ImmoWeek, le podcast. Aujourd'hui, zoom sur l'opération Metal 57 avec Thierry Laroupon, président de BNP Paribas Real Estate et Catherine Papillon, directrice développement durable RSE de BNP Paribas Real Estate. Thierry Laroupon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de BNP Paribas Real Estate et vous êtes installé dans ce bel immeuble, dans cet immeuble assez formidable qu'on est en train de visiter, Metal 57. Alors, pourquoi ce choix ? Pourquoi cet emplacement d'abord, peut-être ? Alors, on aime bien la Seine. Vous savez qu'on était situé ici, les Moulineaux, le long des quais de Seine et on a trouvé qu'effectivement, continuer l'histoire en l'écrivant de l'autre côté de la Seine, c'était une belle histoire. C'est très bien placé également puisqu'on est au pied de la ligne 15, qui est le premier ouvrage du Grand Paris qui va être livré maintenant dans près de deux ans. Vous avez le tram juste en face avec un lien sur ici, les Moulineaux et la Défense, une gare routière et une ligne de métro. Donc, en termes d'accessibilité douce, et c'est important pour BNP Paribas Real Estate, la mobilité douce, on s'est dit que ça avait du sens aussi pour nos visiteurs, nos collaboratrices et collaborateurs d'être là. Alors, cet immeuble, on a l'impression que c'est un peu la vitrine, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais des savoir-faire de BNP. Puis, on a envie, dit, on aurait vraiment envie de travailler. Si vous avez quelques mètres carrés qui restent, ça nous intéresse. Quelle a été l'idée directrice de tout ça ? Alors, la Genèse, c'est cette année, en fait. On a mis sept ans entre l'acte d'acquisition et la livraison de l'opération, puisque, comme vous l'avez dit, on est implanté depuis mars 2021. C'était un travail collectif de l'ensemble de nos métiers, puisqu'effectivement, c'est un terrain qui a été identifié par notre équipe promotion. C'est un bâtiment qui a été conçu avec l'ensemble de nos parties prenantes, donc nos collaboratrices, collaborateurs, avec des groupes de travail, avec la direction de l'organisation chez nous, qui a vraiment énormément contribué à cela. L'opération a été livrée en temps et en heure par la promotion, malgré le Covid, malgré tout ce qu'on a connu. C'était commercialisé par notre pôle Capital Market, puisque deux investisseurs de renom nous ont fait confiance. D'une part, la Caisse des dépôts, d'autre part, Assurance Crédit Mutuel, et je les en remercie. Et en fait, vous savez, on souloue la moitié des mètres carrés, donc 15 000 mètres carrés, et quatre mois après la livraison, la quasi-totalité des sous-locataires ont été trouvés. Il s'agit de cinq grands utilisateurs qui nous ont fait confiance. Et puis là, ce bat notre liste, c'est le Property Management qui gère cet immeuble, qui est un immeuble complexe et exigeant. Est-ce qu'on peut donner quelques caractéristiques un peu étonnantes de cet endroit ? Parce que quand on visite, on est un peu... Oui, alors c'est... On trouve que ce n'est pas un immeuble de bureau classique. Exactement, parce que ça n'est pas à l'origine un immeuble de bureau, c'était effectivement une usine qui était le 57e atelier de Renault, d'où le nom de Metal 57. Et donc, il a été signé, parce que le terme n'est pas trop fort, par un architecte célèbre qui est Claude Vasconi, dans les années 80, réinterprété dans les années 2000 par Jacob McFarlane, un autre architecte. Et enfin, Dominique Perrault nous a apporté son talent pour effectivement imprimer cette marque, qui est une réinterprétation d'un usage industriel revisité à la mode tertiaire contemporaine. Donc, je pense qu'on a là une belle continuité entre trois architectes, entre un monde industriel et un monde tertiaire revisité. Et Thierry Laroupon, merci. Merci. Catherine Papillon, bonjour. Bonjour Anthony. Alors, nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte de l'immeuble Metal 57, donc le siège social de BNP Paris-Barry-Lestate depuis un petit peu moins d'un an. 21 mars, oui. Voilà, oui. 21 mars 2022. Eh bien, écoutez, déjà, c'est un très bel immeuble, qui a en plus une histoire un peu particulière, car c'était une ancienne usine Renault. Une histoire étonnante, mais qui a priori a séduit pas mal de monde, à commencer par les anciens salariés du groupe Renault. Oui, alors déjà, sur l'histoire du site, peut-être, c'était en effet un ancien atelier de fonderie de Renault, qui s'appelait l'atelier 57M, qui avait été créé par l'architecte Claude Vasconi en 1984, et puis qui a connu une première transformation en 2000, puisque c'est devenu un peu un lieu d'exposition de Renault, un showroom où étaient présentés, où avaient lieu des conférences et où étaient présentés les nouveaux modèles de voitures. Et puis, troisième transformation, on va dire, l'idée était de faire un immeuble de bureaux. Donc, il y avait des projets qui n'ont pas été acceptés par la mairie de Boulogne. Et avec Dominique Perrault, avec qui nous avions déjà travaillé sur les tours du Pont-de-Sèvres, entre autres à Boulogne, nous sommes venus présenter un projet où on gardait et on transformait ce passé industriel, enfin ce vestige du passé industriel de Boulogne, en conservant à peu près la moitié de l'ancien atelier et en y intégrant un immeuble de bureaux modernes. Le tout faisant 37 000 mètres carrés. Voilà, donc ça, c'était la manière de conserver et de s'appuyer sur le passé du bâtiment pour le transformer et en faire un bâtiment qui illustre à la fois les savoir-faire et les ambitions de BNP Paris-Barré-Listette en matière d'immeuble de bureaux. On tient compte aussi à la fois de l'environnement, de la société, des gens qui habitent et qui travaillent autour. Donc aussi un démonstrateur de nos engagements RSE. Donc effectivement, un bel espace, comme vous l'avez dit, 37 000 mètres carrés. D'autres entreprises se sont d'ailleurs implantées au sein de cet immeuble. On voit également, ça saute aux yeux quand on rentre dans cet immeuble, une végétalisation assez accrue, une mutilisation des espaces. C'est un peu ce que vous m'expliquiez hors antenne. Comment vous pourriez décrire cette tour qui est résolument tournée vers la ville, vers son lieu d'implantation, donc Boulogne-Billancourt ? Est-ce que c'était un désir qui était présent depuis le départ ? Et surtout, comment ça se concrétise aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas une tour. C'est un immeuble de bureaux. Ce n'est pas une tour. C'est un... Donc, je vous l'ai dit, Metal 57, on voulait qu'il illustre nos ambitions et nos engagements qui animent l'ensemble de nos équipes au quotidien, nos métiers au quotidien, avec l'ambition d'impulser cette transformation vers un immobilier durable, c'est-à-dire qu'il soit bas carbone, inclusif, résilient et source de bien-être. Et pour ça, on a travaillé avec l'équipe RSE, que j'ai la joie de diriger, avec les équipes à la fois promotion, property management, environnement de travail, mais aussi les équipes de l'architecte, pour pousser aussi loin que possible certaines thématiques et enjeux du développement durable qui sont pris en compte dans notre politique RSE et qui sont notamment tout ce qui est préservation, développement de la biodiversité, vous en parliez, tout ce qui est engagement vis-à-vis des mobilités douces, la recherche de la meilleure performance environnementale, tout ce qui est économie circulaire, mais aussi le bien-être des occupants, etc. Et aussi, il fallait que ça illustre notre vision de l'immeuble de bureau qui, plus qu'un lieu de travail, aujourd'hui doit être un lieu de vie et un lieu de destination, qui donne envie aux collaborateurs de venir se retrouver et travailler avec tous les nouveaux modes de travail qu'on peut imaginer en équipe, en mode projet, ou se rencontrer également. Que ce soit vraiment un lieu de vie, une destination, et puis aussi qu'il ne soit pas un immeuble fermé sur lui-même, mais ouvert sur la ville. Donc tout ça, les spécificités, si je résume maintenant un peu, Metal 57, c'est un immeuble qu'on a voulu ouvert sur la ville et qui propose, d'abord c'est un bâtiment ERP, qui reçoit du public habilité, donc avec une rue intérieure de plus de 5000 m2, qui propose 7 lieux de restauration, un auditorium et un business center, mais aussi une salle de sport. Et tous ces espaces sont aujourd'hui partagés avec les 5 autres entreprises qui sont sous-locataires de cette immeuble, puisque nous sommes le locataire principal. Et l'objectif, ça a été conçu pour qu'à terme, le temps que tout le monde s'installe, les derniers arrivants, les derniers locataires sont arrivés il y a début du mois, à terme, ce soit un lieu ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut venir déjeuner dans l'un des 5 kiosques, on peut imaginer demain d'ouvrir le parking au riverain, le soir ou le week-end. Tout a été conçu pour que ça puisse être mutualisé avec les occupants de l'immeuble, mais aussi avec la ville. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans l'immeuble, vous rentrez dans l'immeuble, on ne vous demande rien. En revanche, quand vous arrivez dans les espaces de bureau, il y a un accueil et un... Voilà, il ne faut montrer pas de blanche. Mais ce lieu de vie n'est pas réservé qu'aux occupants de l'immeuble. C'est vraiment une volonté de mixité au niveau des espaces et des usages. Il y a un sujet, oui, c'est la mutualisation, Il y a aussi un sujet d'autre ambition, c'est que ce soit un laboratoire d'idées et d'expérimentations sur ces nouveaux modes de fonctionnement des bâtiments et de la ville durable. Donc, on a plusieurs exemples autour des thématiques qualité de l'air, économie circulaire, mobilité partagée, biodiversité. Et puis, qui répondent aussi aux nouveaux modes de travail, aux nouvelles formes de travail. Généralement, on avait l'habitude de dire que dans les espaces du bureau, il y avait 80% d'espaces de travail et puis 20% d'espaces de bureaux classiques. Là, on a inversé la tendance, c'est-à-dire qu'on a 80% d'espaces collaboratifs et 20% d'espaces de bureaux traditionnels. On est tous en flex office. On a des aménagements qui favorisent l'innovation, les échanges. On peut s'installer, se connecter n'importe où dans l'immeuble, dans notre immeuble, dans l'espace de BNP Paris-Barré à l'Estète. Tout est prévu pour. Il y a des works cafés à chaque étage et puis il y a des services avec, je vous le disais, 7 rues, avec 7 espaces de restauration, 7 salles de sport, etc. Tout ça fait que ça permet d'avoir des espaces partagés qui visent tout au long de la journée. C'est intéressant ce que vous dites sur le flex office puisque, effectivement, on sort plus ou moins d'un contexte assez difficile avec un contexte Covid et tout ce que ça a remis en question en termes de flexibilité du travail. Donc, on voit vraiment une redistribution et vous qui avez justement emménagé dans ces espaces depuis presque un an, vous l'avez expliqué, on voit bien le 80-20 et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est complètement démocratisé et c'est ce sur quoi on tend, c'est-à-dire des espaces de travail collaboratifs ou quand les collaborateurs justement viennent sur le lieu physique, c'est pour avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à quand ils sont chez eux pouvoir se rencontrer, collaborer. Oui, il y avait un vrai challenge puisque à l'occasion du déménagement, on est passé en 100% flex office ce qui veut dire que même notre direction générale, notre président, n'a pas un bureau fermé, il est sur un des espaces et puis il a une salle de réunion à côté où il a ses rendez-vous mais lui-même n'a pas une pièce dédiée et on peut bouger dans l'immeuble où on veut, on a un écran une connexion une chaise et puis on a plein d'espaces des tables hautes, des tables basses, des petits salons, des bulles où on peut travailler ensemble et se connecter à tout moment y compris sur la terrasse on peut même se connecter son ordinateur sur le rooftop et travailler et en fait c'était un challenge parce que certaines équipes ou certaines fonctions ont l'habitude d'être avec beaucoup de papier, beaucoup d'espace fermé, etc. y compris par exemple les RH et bien non, tout le monde s'est mis au diapason et il y a tellement une offre d'espace tellement varié auquel on peut accéder très facilement que je n'ai pas l'impression en tout cas que ce soit dramatique pour l'ensemble des collaborateurs et on a beaucoup de retours parce qu'on fait beaucoup visiter l'immeuble parce que c'est un petit peu nouveau et ce qui frappe les visiteurs c'est l'ambiance qu'il y a et le sentiment où ça grouille tout en étant très calme et pas bruyant un peu de bien-être et une ambiance et c'est vrai qu'on retrouve on se recroise il y a plein de vieux pour se recroiser cette fameuse rue où on croise nos collègues et puis aussi les sous-locataires les espaces partagés même les escaliers où il y a eu le choix délibéré de ne pas enfermer les escaliers et d'avoir les escaliers à part en partout ce qui fait qu'on reprend l'escalier on l'utilise et du coup on recroise même dans les escaliers on croise les collègues et c'est l'occasion de tiens au fait je voulais te voir sur tel sujet plutôt que de téléphoner ou d'envoyer un mail et bien voilà on recroise les gens donc je trouve que ça a redonné une dynamique et j'ai l'impression en tout cas c'est ma perception que les gens ont le sourire quand ils arrivent au bureau c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a c'est assez drôle de voir un espace aussi grand dans lequel autant de gens sont présents sans pour autant avoir ce sentiment d'être étouffé oppressé on croise les gens mais de façon très simple avec une distanciation qui ne donne pas justement ce sentiment d'être oppressé alors je voulais revenir sur quelque chose que vous aviez évoqué le rooftop alors je sais pas si c'est la meilleure saison pour en profiter pleinement ou en tout cas se rendre compte de tout son potentiel et en tout cas on voit qu'il est très grand qu'il y a plein de choses qui ont été aménagées dessus j'imagine que ça doit être très fréquenté et beaucoup plus sympa qu'aujourd'hui avec les températures assez basses que l'on a donc est-ce que vous pourriez nous le décrire toute la genèse du projet et ce qu'il propose réellement ? Alors ce rooftop en fait il est sur le toit de l'immeuble moderne et il illustre en fait nos engagements en matière de biodiversité et ce qu'on avait comme objectif en aménageant ce rooftop c'était d'en faire un démonstrateur à la fois pour nos clients et pour nos métiers de la manière à la fois d'installer de gérer et d'animer des espaces de nature dans les immeubles en milieu urbain donc c'est un lieu qui est à la fois propice à la nature et aux vivants qui totalise 3500 mètres carrés il y en a toute une partie donc 2100 mètres carrés qui est une zone refuge au centre du rooftop où les oiseaux les insectes viennent se nourrir nichés etc il y a toute une partie verger potager où il y a de la production et le tout est géré de manière écologique on récupère les eaux de pluie pour l'arrosage c'est une gestion raisonnée il n'y a pas d'import d'intrants pour l'entretien deuxième point c'est un lieu d'étendre et de pédagogie puisque nos collaborateurs y ont accès librement on y organise avec les entreprises qui entretiennent les différents potagers des ateliers pédagogiques et lorsque les jardiniers viennent planter ou ramasser récolter les collaborateurs peuvent se joindre à eux entre milliers d'eux et repartir avec fruits et légumes et puis tout en ayant compris qu'on pousse quels légumes et pourquoi on n'en trouve pas à telle saison ou à une autre et puis on a aussi l'ambition je vous disais que c'est un immeuble ouvert sur la ville de proposer aux riverains et notamment aux écoles et maisons de retraite de Boulogne de venir découvrir notre rooftop voir d'y faire un atelier voilà pour aussi faire profiter de cet actif qui fait tellement de bien l'accès à la nature c'est quelque chose qui fait du bien qui développe le bien-être pouvoir le partager aussi avec les gens de Boulogne et puis c'est enfin un lieu un terrain d'expérimentation puisque on teste différentes solutions de culture que ce soit sur des immeubles neufs ou qui peuvent être installés aussi sur des immeubles existants sans grosse contrainte de poids ou de budget important et puis on veut aussi regarder et on prépare une étude avec l'INRAE on va lancer une unité d'AVQ pour mesurer l'impact que ce genre d'espace privé qui sont ouverts sur la ville génère sur à la fois les occupants du bâtiment qui ont accès mais aussi typiquement ces écoles ou ces maisons de retraite qui y ont aussi accès ou les riverains ou les gens qui travaillent dans les immeubles de bureaux autour et qui ont la vision sur cet espace on essaie sur le côté social l'impact social d'un rooftop tel que celui-ci et puis dernier élément dont je voulais parler c'était le volet social puisqu'on a souhaité aussi mettre un volet social et on travaille parmi les équipes de jardiniers il y a quatre jardiniers issus d'un ESAT de Paris qui forment au métier du paysage et toute la production on n'a pas de déchets c'est soit distribué aux collaborateurs soit la production va être distribuée à des associations de Boulogne pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de bien s'alimenter et donc encore une fois on est vraiment dans ce désir d'implantation au sein d'un lieu et de ne pas rester fermé sur soi mais vraiment de s'ouvrir sur la ville et tout ce qui est environnant alors là vous allez presque souffler votre première bougie dans à peu près deux mois maintenant est-ce qu'il y a d'autres projets concernant l'immeuble est-ce qu'il y a d'autres ambitions enfin concrètement sur quoi vous vous projetez maintenant que vous allez fêter vos un an alors deux choses déjà c'est un immeuble sur lequel on fait des expérimentations on teste des solutions typiquement on teste un hub de mobilité dans notre sous-sol l'objectif c'est de proposer à nos collaborateurs des solutions de mobilité qui correspondent mieux plus à leurs attentes et qui soient moins émissives en matière de CO2 donc on a des solutions partagées de voitures hybrides électriques et une thermique que les collaborateurs peuvent utiliser à la fois pour leur rendez-vous dans la journée mais maintenant depuis le mois de janvier à titre personnel aussi il y a des vélos électriques partagés donc on peut louer toujours pour ces rendez-vous des vélos électriques et des trottinettes et tout ça est géré par une application qui permet de réserver d'identifier un meilleur chemin pour aller à son rendez-vous et puis de réserver la solution de mobilité qu'on souhaite on a développé ça avec nos collègues de Harval et c'est à la fois un pilote pour nous et pour eux de la manière d'installer un tel dispositif dans un immeuble de bureau la manière de le gérer de l'animer pour que ce soit utilisé et puis comment on gère tous les sujets de sécurité d'assurance etc ça c'est un autre pilote on a aussi je vous disais qu'on avait un auditorium et un business center et des salles de réunion qui sont opérés par une entreprise extérieure d'événementiel qui loue on mutualise les partages en louant à des sociétés extérieures ces espaces voilà pour des événements d'autres entreprises et là aussi c'est une manière d'intensifier l'usage du bâtiment et on teste ce nouveau modèle aussi donc voilà il y a encore pas mal de solutions pilotes l'idée étant de s'appliquer à nous-mêmes certains dispositifs certaines solutions d'apprendre à le faire pour pouvoir après en parler avec nos clients et leur proposer également pour aller plus vite et partager ça avec l'ensemble de l'écosystème immobilier et puis on se dit aussi que Metal 50L c'est un immeuble vivant vivant c'est-à-dire qui évolue il y a certains aménagements qu'on avait décidé et puis on se rend compte que ce serait peut-être plus pertinent de faire différemment et on réaménage donc c'est pas un immeuble qui est figé c'est un immeuble qui évolue avec nos besoins la manière dont on l'utilise les attentes des clients des collaborateurs donc voilà un immeuble ouvert sur la ville et vivant c'est ce que je pourrais dire comme constat après un an de presque un an de vie dans ce magnifique immeuble Eh bien écoutez merci beaucoup en tout cas pour cet entretien et on se reverra peut-être à l'avenir pour faire un bilan à l'approche des deux ans de cet immeuble Avec plaisir Merci Anthony Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada